Bonsoir Marie de Hennzel, vous êtes l'auteur de ce livre « Croire aux forces de l'esprit » chez Fayat, largement inspiré du journal que vous avez tenu à partir de 1984, je crois. Vous êtes psychologue et psychanalyste et vous avez rencontré François Mitterrand en novembre 1984 lors d'une remise de décoration à votre frère, c'est ça ? À mon frère aîné qui était son chef du protocole. Et vous avez ressenti une sorte de coup de foudre, en tout cas vous avez été émue. Mais il s'est passé quelque chose entre nous, de très fort, c'est sûr. Mais je voudrais rappeler le contexte. François Mitterrand était dans une très grande vulnérabilité. Il était malade. Et une très grande solitude quand je l'ai rencontré. On lui avait donné trois ans à vivre et il arrivait au bout de cette espérance de vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que d'avoir une espérance de vie et on arrive au bout et on se dit, bon, on est aux portes de la mort. Et donc notre histoire s'est nouée là. Vous avez demandé à le revoir. C'est vous qui l'avez contacté pour le revoir ? Non, je n'ai pas demandé à le revoir, justement. Il y a votre lettre. Oui, mais je ne demande pas à le revoir, je ne demande rien. Non, si vous le disiez bien. Et ensuite il vous répond pour vous dire, je vais le revoir. Non, justement, c'est très, très important. Je n'ai rien demandé. Je lui ai juste dit ce que j'avais perçu de sa solitude. C'est lui qui a demandé à me voir. Il a dit, j'aimerais vous connaître. Avec cette phrase assez énigmatique, le mot correspondance a pour moi son véritable sens grâce à vous. C'est une phrase sur laquelle j'ai beaucoup cogité parce que certes nous avons eu une correspondance, mais je crois que c'était surtout, vous savez, étymologiquement, la correspondance c'est l'accord des esprits et des sentiments. Je crois que nous sentions la même chose. En tout cas, vous allez lui écrire, il vous répond, il vous fait venir à l'Elysée. La première fois que vous le revoyez à l'Elysée, vous parlez de spiritualité, il vous dit qu'il est un peu druide. C'est assez étonnant comme expression. Oui, c'est parce qu'effectivement il avait une communication avec, je dirais, l'esprit de la terre, l'esprit des arbres, du ciel. Il était effectivement, il se sentait très proche des celtes. Ce n'est pas pour rien, je crois, qu'il avait un tel amour pour le Montbeuvré, pour les chênes. Donc, il avait, je dirais, une connexion directe avec ce qu'il appelait les forces de l'esprit. Et ça ne passait pas par une théologie, ça ne passait pas par des dogmes, c'était quelque chose d'intuitif et surtout qui passait par la sensation. Je crois qu'on n'a rien compris à François Mitterrand si on n'a pas compris que c'était un homme qui sentait les énergies, les énergies des gens. Et il sentait vos énergies aussi parce que vous l'aidiez, vous lui redonniez du courage. D'ailleurs, il va vous faire revenir à l'Elysée pour parler notamment de ce rêve que vous avez fait avec lui et juste après l'avoir rencontré. Oui. Vous l'accompagnez, en fait. Oui, j'ai su que j'avais quelque chose à faire avec lui, effectivement. Mais je crois que, vous savez, ce que j'ai fait, je crois que j'ai soutenu son désir de vivre. Parce qu'en fait, il avait encore des choses à faire, il avait le goût de vivre et vous savez, trop souvent les gens à qui on a donné un pronostic comme ça mortel, eh bien, se laissent aller, se désespèrent. Je crois qu'on a des forces en soi et c'est ça aussi les forces de l'esprit, c'est les forces intérieures et nous les avons tous. C'est universel, on les a tous. À les puiser dedans pour justement nourrir son désir de vivre. Parce que la médecine, avec ses pronostics, elle est juste statistique. Bien sûr. Vous lui redonnez ce soir. La deuxième fois que vous le voyez à l'Elysée, il vous fait visiter quand même sa chambre. Et là, vous lui direz, non, c'est pas pour cela que je suis venue. Oui, parce que c'est vrai qu'au début, il s'est un peu demandé quelle était la nature de notre relation. Vous aussi d'ailleurs, vous l'êtes demandé sans doute. Oui, bien sûr. Moi, j'étais jeune, j'avais 38 ans et il aimait les femmes, on le sait. Mais c'est vrai que j'ai senti que ce n'était pas de cet ordre-là, que ce n'était pas le registre de notre relation. Et il l'a très bien compris. Et vous allez le revoir très souvent, à un rythme parfois extrêmement soutenu, deux fois par semaine. Alors, il y a eu plusieurs phases, c'est ce que je raconte dans mon livre. Il y a eu la phase où je l'ai, je pense, aidé à vivre en lui, en encourageant justement ce désir de vivre. Et là, je crois qu'il avait besoin de me voir. Et puis, il y a eu une deuxième phase, ce que j'appelais la rémission. Il s'est cru guéri. Donc, il avait moins besoin de vous. Et puis, moi-même, j'avais aussi rencontré son interprète d'anglais. Oui, parce qu'il vous emmenait en voyage et dans un avion, vous l'avez rencontré. Que j'ai épousé aussi. Et puis, il y a eu une troisième phase qui était la fin, quand il a rechuté en 92, de nouveau. Alors là, l'objectif était différent. Ce n'était pas pour l'aider à vivre, mais pour l'aider à se préparer à la mort. Parce qu'en fait, il voulait être sujet de sa mort. Et vous travaillez à l'époque dans un centre de soins palliatifs ? C'est lui qui a créé mon poste. Il l'a créé, voilà. Il vous avait accordé ce poste de psychologue dans ce centre de soins, qui était le premier en Europe. Oui. Et du coup, vous lui parliez des morts, des autres morts. Et vous aviez le sentiment que ça lui donnait un certain courage. Alors, chaque fois que nous déjeunions, il me disait, alors comment ça se passe ? Racontez-moi. Et c'est vrai que le récit que je lui faisais de l'accompagnement des gens jeunes ou plus âgés, parce qu'il y avait de tous les âges, eh bien, je crois que ça l'aidait à se préparer. Effectivement, il y en a abordé plein de questions autour de la fin de vie. Mais les gens croient que je suis la personne qui est intervenue à la fin. Pas du tout. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier des soins palliatifs. C'est lui qui m'a lancée dans cette voie. Vous parliez des forces de l'esprit. On va écouter ces mots restés célèbres, prononcés, lors de ces derniers voeux, le 31 décembre 1994. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses voeux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin est plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Vous parlez de religion avec lui ? Oui, on a parlé de religion, on a parlé de spiritualité. Il n'était pas religieux. Il vous a dit qu'il aimait souvent pour les églises. Oui, mais il n'était pas religieux. Il aimait toujours parce qu'il sentait les énergies. Il sentait l'énergie des lieux qui étaient chargés justement, je dirais, d'esprit. Mais il ne se disait pas religieux, non. C'était par contre spirituel au sens large, oui. Je dirais, traversé, travaillé par des questions existentielles qu'il s'est posées, reposées jusqu'à la fin de sa vie. Vous parliez même de sexualité parfois avec lui. Oui. Vous le dites dans votre livre, ce qui est plus inattendu. Oui. Il me disait de Jean Guitton, il me disait, savez-vous que Jean Guitton parle de la résurrection comme la préfiguration, de l'acte sexuel plutôt comme la préfiguration de la résurrection. Alors ça, c'était quelque chose qui le faisait beaucoup rire. Et c'est vrai qu'à l'occasion d'un livre aussi, je lui avais parlé de la dimension spirituelle de la sexualité parce que la sexualité, c'est aussi la communion des âmes. Mais aussi, il y a un éros spirituel en Orient en particulier. Il y a quelques jours, on a reçu d'ailleurs ici l'éditeur, les lettres de Mitterrand à Anne Pingeot ont été publiées. Vous connaissiez Anne Pingeot à l'époque ? Non, je l'ai croisée fortuitement, mais nous ne l'avons pas été présentée. Quand j'ai remis mon livre La mort intime à François Mitterrand, je ne la connaissais pas. Alors elle s'est confiée pour la première fois dans une interview à la radio menée par l'historien Jean-Noël Jeannet. On écoute un extrait de leur entretien diffusé sur France Culture. Dans ma famille, il y avait une ou deux générations de retard. C'était la province, très réactionnaire, de droite, pas évoluée. Et j'ai eu une formation dans ce sens. Ça rejoignait, au fond, l'enfance de François Mitterrand, qui avait à peu près le même genre de bourgeoisie, peut-être un peu plus ouverte, je ne sais pas. Par exemple, sur la vision de la femme, la femme est quelqu'un qui doit être soumise, qui ne doit avoir aucune vie intellectuelle. En même temps, ce côté de soumission a fait que j'ai accepté, au fond, l'inacceptable. Oui, mais... Qu'est-ce que ça suscite ? Moi, je vais vous dire, j'ai remarqué une chose, il n'y a pas une femme qui a écrit quelque chose de négatif sur François Mitterrand. Alors, il a eu cette passion pour Anne Pinjeau, mais on sait qu'il en a eu d'autres aussi. Mais aucune femme... C'est peut-être la principale quand on lit ses livres. Aucune femme n'a dit du mal de lui, parce que je crois que, justement, c'était un homme qui était extrêmement respectueux, et qui tenait ensemble la fidélité et l'infidélité, mais avec beaucoup d'élégance. Et je crois que... Je ne connais pas de femme qui lui en ait voulu. C'est une autre époque, alors, peut-être... Oui. Vous, vous n'avez jamais été jalouse des autres relations de François Mitterrand ? Non, parce que j'ai... Alors, justement, c'était une force de François Mitterrand, il était vraiment présent dans la relation avec quelqu'un. Il était là. Et je pense que c'est aussi un des secrets de François Mitterrand. Vous restez avec nous, Marie de Enzel. On va accueillir Maxime Suitec pour la sanction.